... Bonjour chers internautes de Evidence TV, bienvenue à votre flash du jour. Tout de suite le développement. ... Demarrons avec Ahmed Suzanne Kamara qui a fait face au procureur ce lundi. En effet, le maître des poursuites a requis le mandat de dépôt après un retour de parquet. Ce dernier a criminalisé son dossier en ouvrant une information judiciaire contre l'enseignant apériste. Il pourrait être fixé sur son sort ce mardi. Pour rappel, Ahmed Suzanne Kamara a été déféré vendredi dernier par la sûreté urbaine. Parlons politique à présent avec le salaire du président Diomaï Faye estimé à 4 859 302 francs CFA. Ainsi, le chef de l'État est de loin derrière le sélectionneur national Alou Sissé qui, selon les dernières informations, percevait 30 millions de francs CFA chaque mois. Rappelons que le salaire annuel du président Diomaï a été divulgué ce lundi après publication de sa déclaration de patrimoine du journal officiel. En éducation, les meilleurs élèves des classes de première et de terminale de l'enseignement général et technique sont récompensés au Grand Théâtre d'Ouduniaïrose. Cette année, 100 candidats se partagent 64 prix et 48 accessites tout en lisant 112 distinctions. L'enseignement public se distingue en remportant 84,82% de ses récompenses, surpensant ainsi le secteur privé. La cérémonie a été présidée par le président de la République. Enfin, du sport avec le défenseur sénégalais Michael Fay, âgé de 20 ans, qui s'apprête à vivre une étape importante de sa jeune carrière, sa première avant-saison avec le FC Barcelone. Souvent annoncé sur le départ, cette période de préparation pourrait être déterminante pour définir précisément son avenir. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada